Ça l'a coupé. Je vais reprendre peut-être juste une petite minute avant pour s'assurer qu'on sait on est dans quel contexte, si vous me le permettez. S'il y en a qui viennent d'arriver, vous avez manqué peut-être une dizaine de minutes qui portaient surtout sur le secteur résidentiel. Maintenant, on va passer à la situation dans les industries, commerces, institutions, ce que j'appelle l'XCI. Donc, j'étais rendue ici où je disais que pendant les mesures de confinement qu'il y a eu ce printemps, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la chaîne d'approvisionnement était complètement déstabilisée. Comme notre conférence tantôt. Donc, on a vu des articles de presse qui portaient sur les conséquences, justement, des mesures de confinement dans le secteur ICI au niveau du gaspillage alimentaire. On a vu des articles qui portaient sur les fruits, d'autres sur l'avion, encore sur les légumes, et comment est-ce que la COVID-19 a affecté l'efficacité de certaines industries de la transformation alimentaire. Donc, c'était quoi les enjeux pour les ICI, ces mesures de confinement-là? Et comment ça a impacté leur organisation et finalement l'enjeu du gaspillage alimentaire? Mais avant la pandémie, on avait un manque de main-d'oeuvre. Il manquait beaucoup d'employés au niveau de la transformation alimentaire, étant donné que c'est des emplois qui sont plutôt, qui ont des conditions assez difficiles. Souvent, on est debout très longtemps et tout ça. Et bien, ce manque de main-d'oeuvre-là s'est accentué pendant les mesures de confinement. Et il y a certains employés qui devaient être en retrait préventif à cause, justement, des risques avec la pandémie. Il y en a d'autres qui étaient en quarantaine, d'autres qui étaient en attente d'un test. Donc, ça, c'est mieux bousculé, justement, les effectifs qu'on avait à travers la chaîne d'approvisionnement, donc tant au niveau de la transformation alimentaire que dans d'autres secteurs. Il y a aussi des modifications qui ont dû être apportées aux lignes de production. Par exemple, il y a des lignes de production qui vont être faites seulement pour le secteur ICI. Donc, par exemple, un produit qui va être emballé dans un format familial, par exemple, ou en vrac, qui va être destiné aux restaurants, aux hôtels. Mais là, si les restaurants et les hôtels n'ont plus besoin de produire des repas parce qu'ils sont fermés ou temporairement fermés, bien, ces lignes de production-là ne peuvent plus continuer. Mais on ne peut pas dire du jour au lendemain, on va changer la ligne de production, ça va être des emballages pour les épiceries maintenant. C'est très difficile de servir sur un décennement dans ces conditions. Il fallait aussi que les environnements de travail soient adaptés. Donc, il y a encore des milieux de travail où la distanciation physique est difficile. Il faut venir installer des plexiglas, il faut venir modifier les environnements de travail. Ça, ça peut ralentir la ligne de production aussi. Il y a aussi l'approvisionnement qui a été chamboulé parce que là, les besoins étaient beaucoup plus grands dans les épiceries et beaucoup moins grands au niveau, par exemple, des restaurants et des hôtels. Bref, il y a eu des pertes alimentaires au niveau des ICI. Mais on n'a pas d'études qui les a quantifiées pour le moment. Heureusement, il y a des initiatives qui ont été rapidement déployées pour venir lutter contre ces pertes alimentaires-là. Un des meilleurs exemples, c'est la tablée des chefs qui a lancé les cuisines solidaires et qui avait pour objectif pour 2020 de préparer 2 millions de repas. Ils sont venus recruter des cuisiniers et cuisinières qui ont momentanément perdu leur emploi à cause des mesures de confinement et la fermeture des restaurants pour venir travailler dans leur cuisine. Et eux sont allés chercher justement ces pertes alimentaires-là qui sont survenues, par exemple, dans la transformation alimentaire. Je vous donne un exemple. Une compagnie avait un surplus d'aile de poulet qui était destiné à la restauration rapide. Et là, vous laissez en départir rapidement parce que ce n'est pas un produit qui pouvait cuisiner sur place. Mais ils faisaient affaire avec les cuisines solidaires. Et là, c'était cuisiner et donner aux gens dans le besoin. Donc, on a été capable de sauver ces aliments-là d'une certaine façon. Par la suite, il y a Banque alimentaire du Québec, BAQ, qui est un organisme très, très important, qui offre des repas aux gens dans le besoin. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que pendant les mesures de confinement et encore aujourd'hui, c'est une augmentation de 30 à 40 % des demandes d'aide alimentaire. Et eux aussi ont des enjeux au niveau de l'approvisionnement parce qu'ils reçoivent des dons d'aliments qui viennent des épiceries. Mais là, les épiceries étaient en pénurie de certains aliments. Donc, les quantités qu'ils recevaient étaient moins grandes. Par contre, d'un autre côté, au niveau de la transformation alimentaire, on avait des quantités qui étaient plus grandes, mais dans des emballages différents. Donc, il y a vraiment des enjeux au niveau de la logistique. Et effectivement, ils ont eu besoin de sous aussi avec cette demande grandissante-là. Au niveau de la logistique, on avait besoin de dons monétaires importants. Et ça, ça a été entendu de la part du gouvernement fédéral et provincial. Et aussi de certaines initiatives plus locales. Par exemple, la SAQ a lancé la livraison à 12 $ pour les gens qui veulent acheter des produits alcoolisés et les sous à lait aux banques alimentaires du Québec. Maintenant, je vais vous parler des ressources utiles pour réduire le gaspège alimentaire parce que si, on remonte à plus tôt dans ma présentation, mais 94 % des Canadiens et Canadiennes trouvent que le gaspège alimentaire, c'est un enjeu national. Je vous donne ici des ressources pour venir le contrer que vous pouvez partager avec votre famille et vos amis. Donc, la plus intéressante, à mon avis, c'est la campagne pas canadienne pour réduire le gaspège alimentaire. J'aime manger, pas gaspiller, Canada. Donc, c'est une campagne qui vient du Royaume-Uni et qui fait ses petits un peu partout au monde. Donc, il y a une campagne en Nouvelle-Zélande, par exemple en Australie et ici au Canada, qu'on est venu adapter. Donc, c'est une plateforme web qui regorge de trucs et astuces, mais aussi des statistiques au niveau des ménages qui sont les plus à jour. Donc, c'est ces chiffres-là que je me suis servies pour ma présentation. Aussi, ce qui est intéressant dans la plateforme J'aime manger, pas gaspiller, c'est un babillard électronique pour venir partager nos trucs et astuces. C'est un babillard qui est bilingue. Malheureusement, l'image que j'ai prise tout à l'heure, c'est juste des trucs en anglais, mais il ne faut pas y en a en français aussi. Donc, étant donné qu'avant, on n'avait plus de contacts sociaux, mais on pouvait échanger et se donner des trucs et astuces, bien là, c'est comme absent étant donné qu'on est tous en virtuel. Fait qu'on cherchait un moyen de venir partager ces conseils-là. Je vous donne un exemple. Moi, je suis au bureau, à la machine à café. Je mange une collation. Puis le client me dit, c'est quoi tu manges? Ah, bien moi, j'ai cuisiné tel reste de telle façon. Mais il n'a plus vraiment cet échange-là. Donc, je pourrais mettre ce truc-là, par exemple, sur le babillard électronique. Donc, bien moi, je mange mes pieds de brocoli en crudité avec du mousse, ce qui est excellent d'ailleurs. Donc, je vous invite à aller suggérer des trucs si vous en avez ou à venir faire une recherche. Par exemple, vous faites une recette, vous n'avez plus d'oeufs, par quoi je pourrais le remplacer, mais vous allez trouver des conseils originaux pour vous. Le site web regorge aussi de plein de trucs et astuces sur une panoplie d'idées. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de recettes. Vous pouvez entrer les mots-clés avec un aliment que vous avez qui est filétri ou que vous ne savez pas comment cuisiner. Des trucs pour cuisiner et moins gaspiller avec les enfants, comment sauver les aliments. Bref, je vous invite à aller le visiter. C'est j'aime manger, pas gaspiller.ca. Sinon, notre site web regorge également de plein de conseils pour nos trois clientèles, c'est-à-dire citoyens, municipalités, entreprises et organismes. Et on vient déposer aussi des études que l'on fait sur le gaspillage alimentaire. Je vais vous parler de deux autres outils que j'apprécie beaucoup aussi. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, a sorti une infographie il y a quelques années de ça pour orienter les gens sur qu'est-ce qui est bon à manger une fois que la date meilleure avant ou à utiliser avant l'est dépassée. C'est quoi les risques? Qu'est-ce qui est sécuritaire de manger après cette fameuse date-là? Et ça s'appelle l'infographie meilleure avant, bon après. Je vous invite à aller la chercher sur le site web du MAPAC, l'imprimer et la coller sur le frigo. C'est très utile. Maintenant, pour les enfants et les jeunes, on a la trousse d'action anti-gaspillage qui a été créée par la Commission de coopération environnementale ici à Montréal, qui est trilingue en anglais, français et espagnol, et qui permet de trouver des activités avec les enfants sur comment réduire le gaspillage alimentaire. C'est aussi une trousse qui a été développée pour les écoles, donc les enseignants et les conseillers pédagogiques peuvent se l'approprier. Et voilà, c'est ce qui met fin à ma présentation sur comment le gaspillage alimentaire a évolué pendant les mesures de confinement. Si jamais vous avez davantage de questions sur l'étude ou sur ma présentation, je vous invite à m'écrire à l'adresse qui est au bas de la page moacommerciaricequebec.gouv.cu.ca. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Bien, premièrement, un gros merci. C'était très intéressant. On apprend beaucoup. Puis désolé encore pour le petit problème technique. On apprend tellement avec une nouvelle fois en flore dessus. Il y a tellement de choses qui se passent. J'ai un peu de soleil dans le visage pour une fois que tu fais beau. Donc, écoutez, moi, je n'ai pas de questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut lever la main, que je pourrais ouvrir son micro. C'est à vous de décider. Puis je vais changer de place aussi parce que là, c'est quoi? En attendant qu'il y a une question qui survienne, j'aimerais s'en profiter parce que je vois que dans les invités, il y a Éric Ménard qui est un expert en lutte au gaspillage alimentaire. Je vous invite à aller consulter son site web, le Régal Québec, dans Google. C'est un site web qui regorge aussi d'informations très pertinentes et des initiatives locales pour la lutte au gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, Éric, pour tout ce que tu fais. OK. Bien, Éric, si tu peux nous envoyer tes coordonnées, on aimerait bien s'entrer en contact pour les prochaines foires. Si l'année prochaine, on est capable d'en tenir quatre, on va être bien contents. Ça dépend toujours. Et cette année, on a tenu un événement à Magog. Puis une semaine avant, on était correct. Puis une semaine après, bien, le ministre de l'Environnement, pas de la santé, vous avez dit de rester tout le monde chez vous. Donc, on a eu un petit peu moins de monde que d'habitude, mais quand même, ça a été le fun de voir un peu de monde. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, aussi, on passe beaucoup de capsules de l'établi des chefs aussi. Donc, il y a vraiment des bons trucs. C'est génial. Juste pour conserver ces herbes, moi, j'en perds tellement, mes herbes fraîches, juste de les envelopper dans un linge puis de les mettre dans un contenant. J'ai appris beaucoup. Fait que je vais moins gaspiller, c'est certain. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre attention puis votre patience malgré notre petit pépin technique. Désolé. Ah bien oui, c'est vrai, Éric Ménard a déjà donné une conférence à Magog. Écoutez, on est rendus à tout près de conférences en 15 ans de données sur notre 15e anniversaire. Donc, on oublie un petit peu. Donc, oui, Éric, c'est génial. Merci beaucoup d'être avec nous. Écale Québec pour en apprendre plus, entre autres. Donc, on va aller voir ça, c'est certain, oui. Je pense que tu es de Sherbrooke, hein, Éric? Ça se peut-tu si ma mémoire est bonne? Oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, il y a un journaliste aussi qui m'avait appelé pour avoir ses coordonnées parce que justement, il voulait parler de gaspillage alimentaire. Donc, il y a plein de belles choses qui découlent suite à nos foires. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, un gros merci à tout le monde. Puis, comme je vous dis, les conférences vont être disponibles sur notre site web aussi si vous voulez les revoir jusqu'au 23 décembre. Donc, un beau merci à Maxime pour cette belle présentation. Puis encore, désolé, du petit pépin. Ça fait plaisir. À bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada